Salut tout le monde, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé et puis c'est sûr, je voulais vous donner un petit peu de nouvelles. J'ai fini mes pelules orales vendredi passé et puis à date ça va mieux depuis que je ne prends plus de pelules, j'étais fatigué, les pelules m'ont mis à terre bien raide, je dormais 12-14 heures par jour puis j'aurais pu dormir plus. Puis le manque d'appétit, manqué très dur à manger, retrouver l'appétit. Ce soir j'ai mangé une bonne assiette, un goût de bœuf avec des patates, c'était très très bon, tout manger mon assiette, j'étais totalement fier. Je me suis acheté aussi, comment ça s'appelle, un genre de pourde qui remplace un repas avec plein de protéines dedans, prendre ça avec du lait puis je vais aller m'acheter des petits fruits congelés et puis ça devrait être bon. Là j'ai deux semaines pour récupérer, reprendre du pot un peu, ça fait que, on va essayer de m'encourager un peu puis il faut que je mange, il faut que, il faut que je reprenne des forces comme qu'on dit. Fait que pour mon vidéo d'asseoir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous ramener sur Memory Lane, comme qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vais vous ramener dans le passé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire le ménage dans toutes mes affaires, mes photos puis mes... J'avais des vis dans les bacs puis toute la patente. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai... j'ai trouvé ces... voyons, j'ai des bébêtes. J'ai trouvé ces... ces photos-là, j'ai trouvé des photos. Puis ce que je vais faire, je vais vous expliquer un peu, je vais vous ramener un peu, je vais montrer les photos puis je vais vous ramener un peu sur les photos, qu'est-ce que j'ai vécu durant ce temps-là. En passant, la santé, c'est sûr que ça va beaucoup mieux que la semaine passée. Ça, c'est définitif. C'est sûr que j'ai perdu beaucoup de poids encore. On me voit dans ma face un peu. C'est pour ça que je porte une barbe, là, donc de même, ça a l'air plus épais. Pas trop soufflé, on dirait que la température, il fait beaucoup. Parce que c'est moins humide, c'est moins apaisant. En cas de dire, c'est moins pesant. Fait que... Fait que c'est ça qui est sûr. Ça, c'est mon nouveau, puis... Le prochain segment, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Faire un petit tour sur Memory Lane, puis je vais vous expliquer un peu les photos. Bon, on est prêt pour aller sur une vague de souvenirs. Attention, on a commencé avec un party d'Halloween. Ça, c'était au Resto Bar de Vegas. Je l'ai déguisé en Discomen. C'était un bon party. Ça, c'est moi, en Colombie-Britannique. Il y a eu... Très, 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 très longtemps. J'étais enroulé dans les couvertes, là. Je sais pas, j'avais de l'air bien. Ah! Ça, c'est un char que j'ai aimé. Ça, c'est un Nissan Pulsar que j'avais. Je me souviens plus quelle année. 87-88. Et puis, il y avait un... Un toit décapotable, un peu, ici, là. Je l'aimais bien. Sauf que, un moment donné, j'ai pogné un ticket. Un gros ticket. Et puis, j'avais pas d'argent pour aller... Mon taux, et ça, pas à scrap, mais... Ou choses de... Comment s'appelle? Ce que les autos, là. Et puis, j'avais pas assez d'argent pour aller chercher. Fait que... Je sais pas si t'es encore là, d'autres en morceaux, t'es en train de pourrer. Mais c'était un char, malheureusement, que... J'ai perdu, parce que j'avais pas assez d'argent. Mais, comme ça, je paie ça bien pareil. Ça, ici, t'es... J'avais fait faire des photos... Quand j'étais jeune, je pense, j'avais le 17-18 ans. 18 ans. J'avais fait des photos de... Je sais pas pourquoi j'avais fait faire ça, ces photos-là. Mais non. C'était en noir et blanc, puis... J'avais de l'air cool. Ça, c'est moi, chez Walmart. Après une journée de travail, j'ai l'impression que j'avais de l'air un peu fatigué. Tu peux même voir quelqu'un de rien dire, qu'est-ce que j'ai de l'air fatigué, là. C'était une dure journée de travail, mais à ce temps-là, on portait la cravate. Faudrait porter cravate, pantalon noir... Toute la patente. Ça, c'est moi, à Tokyo. Ma petite barbuchette. J'avais réussi à me faire pousser une petite barbuchette. Après, je sais pas combien de jours, j'ai réussi à le faire pousser, puis ils l'ont accepté. Quand c'était trop long, ils voulaient pas, parce que ça marchait pas avec les gaz-masques. Les masques à gaz. Là, c'est ça. Avec mes jeans délavés. On retourne dans le temps, là. Ça, c'est ma première parution, quand j'étais DJ au Cartoon Club. Puis là, j'étais lundi-mardi, comme DJ, parce que l'autre DJ permanent, il était là. Fait que moi, j'étais là, il m'avait fait la pancarte. Comme parler au DJ Mario Cartoon Club. Ça existe encore. Ça, c'est quand on a fait faire un tour en hélicoptère. Puis on était assis sous le bord d'hélicoptère. Puis j'avais pris une photo en bas. Puis ça, c'est mes pieds, c'est sûr. Mes jambes, mes pieds. On était attachés, là. Il n'y a pas de danger. Mais c'est une cool photo. La photo était vraiment cool. Ah! Ça, c'est la première grosse tempête qu'il y avait à Victoria. Quand tu peux voir, le char n'est pas mal enterré. Il n'avait pas eu d'école pendant cinq jours. Il n'y avait pas eu de transport en commun pendant cinq jours. Puis pourquoi il n'y avait pas ça? Parce qu'il n'y avait pas de truck pour passer à Montsaneige. En fait, il ne vendait même pas de pelles au magasin. Il a voulu qu'il en fasse venir. Pour que le monde puisse dégager leur entrée. Je m'en souviens encore de cette tempête-là. Cinq jours, on ne pouvait plus bouger. Il n'y avait plus personne qui bougeait. C'était terrible, toute la neige. C'est au Québec, on rit de ça. Mais là-bas, ça a pris cinq, six jours avant que ça fonde. Ça, c'est moi qui ai fait un tour en hélicoptère. Ça, c'est moi qui ai fait un tour en hélicoptère. Et puis, je me ai fait chialer parce que mes jambes étaient écartées. Le gars, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'arrière, c'était « Femme, mets tes jambes collées, mets tes jambes collées! » Finalement, je les ai collées, mais je passais d'un bateau en l'autre. Ça fait pas mal de coup. Ça, c'était mon meuble à DJ qui avait été fabriqué par le grand-père, une de mes ex. J'avais toutes mis mes affaires de même. Puis là, j'essayais de mixer. Je mixais, je ne sais pas. C'était dans le même début. Tu peux voir que c'est vieux. Tu sais que la veste noire. Mais j'étais bien fier. J'étais vraiment, vraiment fier. Ça, c'était à Cargary. Puis là, il y avait des moches dinosaures. Je pense que c'est ma mère qui avait pris cette photo-là. Je disais, je vais faire semblant de courir. Puis là, le dinosaure va me pogner. Ça fait que c'est ça, un peu la photo. C'est une belle photo. Cool. Ça, c'est notre petit pinot d'amour. On a bien aimé ce chien-là. C'était pas Pinot. C'était Pinot. Pas Noireau, c'était Pinot. On a bien aimé ce chien-là. Il était un gros toutou. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Ça ici, c'est... Je pense que c'était le deuxième soir. Le troisième soir que, finalement, le DJ régulier, ça a fait mettre dehors parce qu'il avait volé. J'avais pris sa place le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche, je n'étais pas ouvert. Là, on ne me voit pas bien bien. C'est sûr que tu vas remarquer la belle-fille ici. Mais moi, je suis tite. Je pense que c'était la deuxième journée que j'animais un gros party. J'étais un peu nerveux. Surtout que j'avais un accent quand je parlais au micro. C'était cute un peu. Mais je suis bien fier. Et la dernière, c'était à l'Halloween, un autre Halloween. Et puis, je pense que c'était à Calgary. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était à Calgary. Ils m'avaient déguisé à Michael Jackson. Ils avaient acheté le chapeau. Il était bien populaire dans le temps. Et puis, je faisais mon Michael Jackson. Il n'y a pas de date là-dessus, mais c'est ça. C'est un peu ça, les choses. J'ai une dernière affaire que je voulais vous montrer. Là, on recule dans le temps. Je travaillais dans un club qui s'appelait Aisy's Nightclub. Et puis, c'était High River. Je ne sais pas si vous pouvez regarder ça sur la map. Mais c'est creux. Je pense qu'ils ont fait un pub avec ça à cette heure. Mais c'est creux. Et puis là, j'avais fait un... Là, tu te recules dans le temps. Il n'y avait pas vraiment de... Je pense qu'il n'y avait pas un point. Ça commençait. Et puis, j'avais fait un pamphlet pour le mois de septembre. Puis, je me trouvais bien bon parce que, regardez ce que j'avais fait. Lundi, Happy Hour. All Night, Tequila. Psychedelic Wednesday avec Super Mario. C'était moi. Et puis, All Request Tuesday avec DJ Memboji. Puis, on avait fait venir un inoptiseur. Mais la ville était tellement petite que... La ville était tellement petite que... Je veux dire, quand il y avait un événement de même, quasiment tout le monde se déplaçait. Six piastres à l'entrée. Si je ne me trompe pas, le bar... Et j'avais fait... Ça, ça avait de la misère à passer, mais c'était une de nos plus grandes soirées. Escort Night. J'avais fait... J'avais fait une soirée thématique. Escort Night. This is Night Club. Happy Hour All Night. Et on vendait, je me souviens, dans ce temps-là, on vendait des ailes de poulet. Une petite scène. Une petite scène, l'aile de poulet. À cette heure, ça a rendu une pièce et demie, deux pièces. Chaque. Et je te dis qu'il y en a qui se bourraient à la face. On ne faisait pas une scène là-dessus. Parce que je ne sais pas si on en faisait là, mais... J'avais eu l'hockey. Pour cette soirée-là. J'avais eu 450 piastres en prix. Et ça, il faut que je m'abattre pour ça, parce que c'était un petit bar. Je pense qu'il y avait 200 personnes qui allongaient là-dedans. Mais c'était une de nos plus belles... Au début, nos plus belles soirées. Pas sûr, peut-être qu'il y en a qui peuvent faire des recherches, là. Mais je pense que c'est rendu un pub. Si c'est encore ouvert. Donc, j'étais bien fier de moi, mon petit pamphlet. Puis c'était... C'était cool. T'sais, pour un gars qui n'avait pas vraiment d'expérience, là. C'était les événements pour le mois de septembre. Fait que c'est ça qui est ça. Je vous souhaite une belle soirée. C'était mon... Mon retour vers le passé. J'espère que vous avez apprécié. Pensez une belle soirée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?